Et c'est parti pour ce prix d'Estrier Junior Cup, la première épreuve du championnat de France de Poney, avec un bon départ de l'Angeto Gemina, avec Philippine Madame qui s'est emparée du commandement, mais on vient lui prendre cet avantage actuellement à l'extérieur, avec Cosford Perle et Solinaïar Fouchard. Les concurrents vont aborder la troisième difficulté du parcours avec Solinaïar Fouchard, qui s'est emparée du commandement et qui précède maintenant Philippine Madame qui est en seconde position. Pour l'instant, on est en troisième position avec Valentin Leclerc qui est plus côté corde. Les concurrents sont dans le tournant, vont bientôt aborder la ligne droite des tribunes dans quelques instants, et toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire Cosford Perle avec Solinaïar Fouchard qui emmène le peloton. Un très léger avantage avec Philippine Madame qui monte l'Angeto Gemina en seconde position. On est troisième avec Cosford Perle et Valentin Leclerc qui est bien qu'à l'égo des cordes. On est en quatrième position, on va tenter de venir également à l'extérieur pour l'instant avec Donnie Darko et Margot Moisson notamment. On est là tout près avec Anisette et Pauline David. Les concurrents vont aborder le tournant et toujours à peu près les mêmes avec Solinaïar Fouchard. Cosford Perle qui emmène le peloton, toujours un petit avantage. On est toujours en seconde position avec l'Angeto Gemina qui est bien calé côté corde. Nous, on vient de mieux en mieux avec Donnie Darko maintenant qui vient prendre l'avantage au début de la ligne opposée. Donnie Darko qui a pris l'avantage maintenant. Avec Margot Moisson qui a un petit avantage, Solinaïar Fouchard qui est en deuxième position mais qui revient au courage avec Philippine Madame qui est en troisième position à l'extérieur. On s'est très très bien rapproché avec Mathéo de S. de Vaud, notamment le numéro 8 et Small & Mighty. Les concurrents sont dans la ligne opposée, toujours à peu près les mêmes pour aborder le tournant final. Avec toujours Solinaïar Fouchard qui emmène le peloton avec un très léger avantage Cosford Perle aux avant-postes maintenant. En seconde position, on retrouve Small & Mighty qui n'est pas loin à une longueur et demie avec toujours Mathéo de S. de Vaud. On est en troisième position avec Philippine Madame et l'Angeto Gemina notamment. Les concurrents sont à la sortie du tournant et ça va bientôt être l'arrivée dans quelques instants. Avec toujours à peu près les mêmes Solinaïar Fouchard qui a toujours l'avantage. Mais on va venir de mieux en mieux complètement à l'extérieur pour tenter de prendre cet avantage. Avec notamment le numéro 4 qui a pris l'avantage pour l'instant. Avec le numéro 4 qui va peut-être s'imposer Vitamine Braise et Tony Limerac. Tony Limerac qui s'impose. Solinaïar Fouchard termine à seconde place. Mathéo de S. de Vaud termine troisième. Philippine Madame est quatrième. Elle précède maintenant Léane David. Merci d'avoir regardé cette vidéo.